Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter une collection de jeux qui s'intitule les saisons de la sorcière. J'en suis maintenant à trois jeux qui est composé chacun de 44 cartes et qui sont spécifiques à chaque énergie de chaque saison entre guillemets. Alors saison en fait il se base sur des fêtes païennes, des fêtes paganes, en tout cas les anciennes religions, notamment les religions cèdres etc. Donc la wicca a remis au goût du jour ces anciennes fêtes païennes qui avaient été entre guillemets oubliées avec le christianisme, mais chaque fête païenne correspond approximativement à une fête chrétienne, ça a été un petit peu fait exprès quand les chrétiens voulaient vraiment convertir toute l'Europe. Il a fallu, ils ont essayé en tout cas de caler les fêtes chrétiennes sur des fêtes païennes. Moi personnellement quand j'ai redécouvert la roue de l'année, quand j'ai redécouvert ces fêtes, ça m'a énormément parlé parce que je voulais toujours expliquer dans ma pratique de la cartomancie que je suis en fait cyclique, je me connecte en fait aux énergies des jeux en fonction des saisons. Par exemple j'utilisais des jeux sur le thème de Noël au moment de Noël, des plus sombres au moment d'octobre-novembre, en septembre-octobre ça sera plus en connexion avec la nature pour m'ancrer. Et ça en fait je l'ai fait un petit peu inconsciemment en fait. Et j'ai découvert à travers le tarot de la magie verte, toutes ces anciennes traditions qui me parlent énormément. En même temps ici je suis dans le nord de la France et ça me parle énormément parce que c'est vrai qu'on est vraiment ici basé sur le rythme de la nature. Voilà le printemps, là au mois de septembre ça commence à se rafraîchir un peu, ensuite les feuilles qui tombent etc. Je suis vraiment dans un climat ici où les saisons sont bien marquées et moi-même mon énergie elle est aussi un peu calée sur les saisons. Donc je me suis dit franchement je crois que ces jeux sont faits pour moi. La particularité ce sont que ce sont des jeux qui existent depuis un moment en anglais et qu'on a eu la chance et donc merci beaucoup aux éditions, je ne sais plus, félicitations, contredire, aux éditions contredire de nous avoir traduit ces jeux. Même si vous verrez que j'ai quand même des choses à dire, notamment concernant le troisième. Enfin pour l'instant je vous montre dans l'ordre d'arrivée de cette collection. Le premier arrivé c'est Samayne l'année dernière. Je l'ai acheté bien sûr pour me connecter aux énergies. Samayne c'est une fête qui correspond en fait au nouvel an des sorcières et ça correspond à Halloween, 31 octobre, fin octobre, début novembre. Donc on est en plein dans cette énergie, dans cette fête qui met en avant beaucoup tout ce qui va être introspection et tout ce qui va être connexion aux ancêtres. Alors le guidebook, enfin le petit livre, parce que c'est quand même un petit livre de 144 pages, il est extrêmement, non 176, 176 c'est quand même énorme. Donc il est très bien fait, avec des idées de tirage, de tirage très originaux, vraiment. Vous avez ensuite tout en couleurs, des mots clés et ensuite des explications, la carte renversée. Et ensuite si je ne dis pas de bêtises, je crois que parfois il y a aussi des petits rituels qu'on peut faire, mais seulement sur certaines cartes, je crois des cartes bien spécifiques. Donc c'est très bien fait, franchement j'adore. Alors en plus, la particularité de cette collection, c'est l'esthétique qui est accordée à ces jeux. Pointe intérieure rouge avec la lune, dos rouge magnifique avec la lune et, ce que j'adore, les tranches métallisées rouges. Alors c'est vrai que certaines personnes ont dit qu'elles n'étaient pas de très bonne qualité, qu'elles sautaient facilement. Moi personnellement, elles n'ont pas sauté, peut-être que j'ai eu de la chance d'avoir un meilleur lot. En même temps, bon, je brasse doucement et je ne m'en suis peut-être pas autant servi que les autres. Mais bon, pour moi pour l'instant ça va, ça tient bon. Mais c'est sûr que ça va peut-être s'abîmer, forcément, en plus c'est du mass market. Mais franchement, ça en jette. Moi j'avoue que j'ai quand même eu un gros craquage pour cette esthétique. La qualité des cartes, elle est bonne. Donc elles sont souples, certes, mais quand même bonne qualité. Moi je trouve en tout cas. Et elles ont un revêtement, vous voyez, un petit peu glossy. Les cartes, alors les illustrations, personnellement, je ne suis pas tombée amoureuse des illustrations. Il faut quand même bien que je vous l'explique. C'est qu'au départ, ça m'embête un petit peu d'ailleurs parce que je n'accrochais pas trop aux illustrations. Mais finalement, très vite, j'ai apprécié. Très vite c'est passé, j'ai apprécié. On a le titre de la carte, on a aussi le message ici en bas qui a été traduit. Donc ça je trouve que c'est bien si on veut utiliser ce jeu juste pour tirer une carte le matin. Pas besoin de se prendre la tête. On a les trois phrases ici, les trois lignes en bas qui sont géniales. Et puis on a un livret qui est très bien fait aussi si on veut compléter. Et moi je me suis amusée bien sûr à réaliser les tirages. D'ailleurs je voulais vous les faire l'année dernière en vidéo. Et puis finalement c'est passé assez vite, je n'ai pas eu le temps de vous en faire. Cette année je pense que je vais faire davantage de tirages. Je le dirai depuis un moment, il va falloir que je m'y mette. Vous voyez les illustrations quand même. On se connecte, j'arrive quand même à me connecter. Même si j'ai un petit peu de mal au niveau des visages. Mais sinon quand ce sont des objets ou des paysages là, c'est bon, j'accroche. Voilà. Vous voyez Cécile, allez. Voilà. Forcément au moment de la Toussaint, c'est peut-être un peu compliqué. Forcément ça brasse beaucoup. Moi je brasse beaucoup à la Toussaint. Parce que comme vous le savez j'ai perdu mes deux parents très jeunes. et puis ma mère est décédée le 10 octobre. À cette période là quoi. Donc c'est pour ça aussi que ça brasse beaucoup à ce moment là. Et les jeux, ça nous aide. Ça nous aide des fois à passer le cap, à être moins déprimé. Ça nous donne des conseils. Donc ça c'est le premier que j'ai acheté. Ensuite, bien sûr forcément j'ai voulu continuer sur ma lancée. Et j'ai acheté celui de Beltane. Beltane, cette année, au froid en avril. Alors Beltane, c'est une fête qui se déroule le 1er mai. 1er, 2 mai dans ces eaux-là. Donc c'est début mai. Et pareil, on a des tirages spécifiques. Donc je trouve ça vraiment super intéressant. Donc là, on accueille le printemps, on accueille le renouveau. Voilà, c'est vraiment les énergies qui ressortent de ce jeu. C'est beaucoup du coup, beaucoup plus coloré. Toujours aussi bien au niveau esthétique, aussi bien travaillé. Avec un dos que je trouve encore plus beau, moi personnellement. Une lune, un fond miel, des abeilles. Et puis, bien sûr, des tranches. Miel. Alors ça fait doré métallisé. Mais en fait, ça fait un doré foncé. Vous voyez, moi je dis miel, moi. J'aime bien dire miel. Et les illustrations sont magnifiques. Alors je vous tourne la vidéo en 8K. Je pense que vous allez avoir une belle qualité d'image. Pour bien apprécier toutes ces illustrations. Alors celle-ci me parle beaucoup. On a un cercle de pierres. On en a même plusieurs ici, pas très loin de chez moi. Un chrome lèche, on appelle ça. La vache, nourricière, fertilisation. C'est pour ça aussi qu'on a les abeilles, forcément. Donc il va très bien avec mon oracle de l'abeille. Un oracle que je vous ai présenté il y a pas mal de temps. Et qui n'a été imprimé qu'à 30 exemplaires. Donc c'est aussi pour ça que j'évite de le remontrer. Il est parti dans ma caisse des jeux de collector. Je vous la montrerai cette caisse. C'est un séjour. Pour montrer tous les jeux. J'ai trié ma carte au tech. Et j'ai mis tous mes jeux collector dans une caisse. Donc vous voyez les énergies, les couleurs. J'accroche davantage. J'ai même le visage, vous voyez. J'accroche davantage, moi, à ces énergies, à ces couleurs, à ces illustrations. C'est personnel, bien sûr. Regardez celle-ci, quand même elle est magnifique. Ouais, j'accroche encore davantage, moi, personnellement. Oh, celle-ci aussi. D'ailleurs, il y a une carte qui ressemble dans l'oracle de l'abeille à un personnage avec une abeille sur la joue. Et Arnaud Cumel nous disait que c'était à partir de ce moment-là qu'il y avait eu l'idée de créer son oracle. Comme quoi, quand une abeille s'était posée sur sa joue. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est le deuxième que j'ai acheté. Franchement, qui est dans mon préféré, pour l'instant. Enfin, il est mon préféré. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc là, c'est de là, voilà. Parfait, niveau qualité. Bouté, tranche métallisée, beauté. Regardez-moi ça, c'est beau. C'est vraiment recherché. Grande qualité. J'aime énormément. Ensuite, celui qui vient d'arriver. J'ai dû attendre plusieurs jours avant de faire la vidéo. Parce qu'au départ, je voulais juste faire une review de ce jeu. Et je me suis dit, je vais être trop négative. Donc, il a fallu que j'attende un petit moment que je me pose pour pouvoir penser à faire cette vidéo en vous présentant les deux premiers. C'est important que vous compreniez aussi pourquoi j'ai réagi un peu vivement quand j'ai reçu celui-ci. Parce qu'en fait, c'est une collection et que j'ai déjà ces deux-là. Alors, je reçois mon jeu. Donc, bon, voilà. Belle boîte. Ici, c'est du vernis orange. Donc, magnifique. L'intérieur orange avec une lune. Un livret, toujours en français. Donc, lui, il fait 153 pages. Avec l'illustratrice, pardon, qui n'est pas la même d'ailleurs. C'est Tijana ou Tirana Lukovic. Pour Bethane, c'était Gada Rose comme pour Samayne. Donc là, vous voyez, ce n'est pas la même illustratrice pour celui-ci. C'est quand même, bon, peut-être pour certains, important de le savoir. Mais regardez, toujours aussi beau, aux couleurs, avec des idées de tirages originaux. Un peu moins, je trouve, quand même que dans les autres. Mais bon, voilà. Un peu moins sophistique et un peu moins recherché, je trouve, quand même. Mais voilà, ça reste très bien. Et puis là, en effet, on a des rituels, vous voyez. Alors, peut-être qu'on n'en a pas forcément pour toutes les cartes aussi. Je trouve qu'il y a un petit peu moins d'éléments, un peu moins d'explications. Voilà. Donc, parfois, on a des conseils de rituels. Parfois, non. Et surtout, on n'a pas la signification carte traversée. Bon, moi, personnellement, je ne m'en sers pas en carte traversée. Donc, peu importe. Mais voilà. Je pense qu'il y a un petit peu moins de choses. C'est possible. Les illustrations. Alors, moi, quand j'ai ouvert mon jeu, voilà, j'ai pris le jeu. Je m'attendais à faire waouh et regarder la déception. Alors, je sais, pour certaines personnes, c'est superflu. Mais normalement, il devait y avoir des tranches oranges métallisées. Sur la version anglo-saxonne, il y a des tranches oranges métallisées. Et comme je m'attendais, parce que ça, c'est une précommande. Donc, je n'avais pas vu de vidéo en français. Et donc, comme je m'attendais à avoir la même version qu'en anglais, puisque celles-ci ont été faites à l'identique, quand j'ai pris mon jeu et que je vois des tranches neutres. Déjà, vous savez, moi, mon point de vue, c'est qu'un jeu avec des tranches neutres, c'est un jeu qui, pour moi, a l'air non fini, non terminé. Il manque quelque chose, en fait. Et là, ça a été une très, très grande déception. Je me suis dit, comment on peut faire une collection ? Alors, au début, je pensais aussi que c'était une erreur. C'était une erreur que je n'avais pas de chance, que j'étais tombée sur un exemplaire qui n'avait pas de tranches. Et là, j'ai vu des vidéos où il n'y avait pas de tranches. Mais ça ne va pas, parce qu'il y a une rupture dans la continuité. Puis même, une grande déception. Puis même, ça faisait joli, orange métallisé, pour aller avec mon Miss Auton, par exemple, ou n'importe. Et puis, au niveau de la qualité. Alors, la qualité, par contre, moi, je trouve en tout cas moins bonne. Ce n'est pas non plus flagrant. Mais, je la trouve beaucoup plus souple. Et regardez, elle se plie, en fait. Et j'ai vu, il y a la vidéo de Reine d'Épée. Voilà, carrément une carte qui est un petit peu pliée. Regardez, regardez. Vous voyez, ça fait comme si c'était plié. Enfin, je ne sais pas. Je trouve que les cartes sont moins bonne qualité que les autres. Les autres, j'ai fait la même chose. Ça n'a pas bougé. Là, on a l'impression, vous voyez, que ça marque. Ici, regardez. Et ici, ça commence déjà à s'abîmer. Alors, comme, du coup, il n'y a pas de rure, ici, ça va très vite partir, je pense. Mais, bon, j'ai une idée. Je n'aime pas trop faire ça, parce que des fois, ça fait cracra. Mais je vais sûrement faire les tranches. Non pas avec un feutre, parce qu'une fois, j'ai fait une catastrophe, je ne ferai plus du tout la même erreur. Mais, vous savez que je fais du scrap et j'utilise ce qu'on appelle des encres avec des tampons encreurs. Et donc, j'ai décidé d'utiliser un tampon encreur que j'avais acheté chez Action qui se met au bout du doigt. Et j'ai acheté, alors, au départ, je voulais prendre la Distrain Ink Curve de Pumpkin. Donc, ça fait citrouille, donc orange. Et finalement, j'ai trouvé ça chez Action. Alors, elle est à 11 euros. Juste le petit carré de Pumpkin, là. Je me suis dit, ouais, ça fait un peu cher, quand même. Donc, je pense que je prendrai ce orange, là, pour faire les tranches. J'ai serré. Je verrai bien ce que ça donne. Au fait, j'ai déjà essayé. Je n'ai plus jamais ma vie. Je ne ferai ça, parce que je n'aime pas. Ça fait cracra. Ça déborde toujours, ici, un petit peu. Même si ça ne déborde pas, je ne sais pas, ça ne fait pas net. Donc, bon, après, ça ne fera pas métalliser non plus, hein, tant pis. Mais bon, je ne peux pas laisser neutre. Moi, franchement, ça ne vaut pas. Et après, si je veux même associer, parce qu'au départ, je voulais même associer les deux. Je voulais associer ma bon et sa main. Ma bon, c'est maintenant, en fait. C'est à partir de l'équinoxe d'automne jusqu'au 31 octobre. Donc, ça dure à peu près un mois, un mois et demi. Donc, moi, je me suis dit, je vais associer ces deux-là. Ils sont un petit peu dans la même ambiance. Bah, là, non, franchement, ça a été une déception. Enfin, c'est comme ça. Là, je n'ai pas compris partie prix. Bon, sûrement, si. Je pense que l'explication, c'est faire des économies. Au niveau des prix, c'est combien ? 24,90 les trois. Donc, il n'y a pas de... Les prix ne changent pas. Par contre, la qualité change. Bon, ça, c'est un petit peu partout pareil, malheureusement. Bref. Alors, donc, j'ai trouvé aussi... Alors, moins sombre que sa main, mais un peu sombre pour la période. Parce que pour moi, la période de Mabon, on entre tout doucement dans des températures plus fraîches. Après, souvent, la canicule de l'été. Les feuilles commencent à tomber. Donc, la couleur, bien sûr, c'est le jaune, c'est l'orange, c'est le rouge. Et là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de noir. En tout cas, c'est la première sensation que j'ai eue en regardant ce jeu pour la première fois. Ne me dites pas que c'est abîmé. Sinon, je suis une crise. Si, c'est abîmé. Bref, pomme d'amour. Equinox d'automne. Bah, là, c'était aujourd'hui ou hier. Je ne sais plus. La respiration. Le chocolat chaud. Donc, c'est très ambiance. Cucooning. Feu de camp. Crépuscule. Labyrinthe. Donc, vous voyez, là, on a plus l'ambiance. L'ambiance. Mais, je ne sais plus parler où aujourd'hui. On a plus l'ambiance de Samhain. Je crois que c'est parce que je suis énervée. Et que j'essaie de me contrôler, en fait. C'est pour ça que je m'affouille un peu. Le coven. Coven. La canneberge. Le corbeau. Donc là, oui, un peu plus ambiance. Samhain aussi, pour moi. Là, c'est pareil. Les ténèbres. Je trouve que c'est un peu... Bah, bon, pour moi, c'est moins sombre. Ça, ça serait plus Samhain, en fait. Mais bon, après, voilà. C'est mon idée. Les feuilles mortes. Le fang. Le vinaigre des quatre voleurs. La cueillette. Les soupirs des esprits. Le deuil. La lune des moissons. La sorcière des moissons. La maison hantée. La recette magique. L'érable. Hydromel et vin. Ouais, moi, j'adore l'hydromel. La mélasse. Alors, ça, je ne connais pas très bien. Et il y a un tirage spécial mélasse dans le livret. Donc, je vais le faire. Le chalet. Les piments. La grenade. La cannelle et le cidre chaud. La reine des morts. Ça, c'est plus Samhain. La faucheuse, plus Samhain. Les légumes racines. L'épouvantail. La métamorphose. Souci et mille-pertuis. Le balot de paille. Le thé magique. Oh, ça, c'est ma carte, ça. Le crapaud. Le tabac. Le whisky. Pourquoi pas, allons-y. Soyons fous. Le sabbat des sorcières. Le rosaire. Et la laine. Donc, voilà pour ce troisième opus. Alors, oui, je suis déçue. J'ai même pensé à acheter le jeu en anglais. Mais je me suis dit, non. Après, je dis, quoi, quoi, ça va te servir d'avoir les cartes en anglais, avec tout ça pour les tranches métallisées, et le livret en français, avoir deux jeux. Alors, apparemment, la qualité en anglais est meilleure. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. De toutes les reviews que j'ai pu voir. Et je suis aussi allée voir des reviews en anglais. Des personnes qui l'ont reçu en anglais. Des anglophones. Donc, apparemment, la qualité serait meilleure en anglais. Ouais. Alors, voilà. Donc, en fait, sur le coup, j'avoue, j'étais un petit peu en colère de la qualité des cartes. Du fait qu'il n'y ait plus les tranches métallisées. On rend avec la tradition, en fait. Un petit peu en plus, on est dans une collection qui nous parle de tradition ancestrale et tout. Et là, on nous fait deux bons jeux, bonne qualité, tranches, etc. Et puis, on nous fait un troisième opus où on enlève les tranches métallisées qu'il faisait. Quand même, malgré tout, la particularité de cette collection, pour des raisons économiques. Donc, voilà. Et donc, moi, je ferai en orange les tranches. On verra bien ce que ça donne. Puis, si ça fait cracra, j'achèterai le jeu en anglais. Et puis, je garderai le livret en français. Tant pis. On verra bien. Alors, malheureusement, en novembre, il y a Yule qui sort. Parce que Yule, c'est la fête qui correspond à Noël. Et du coup, moi, j'étais enthousiaste. Je voulais à tout prix l'acheter également pour continuer ma collection des saisons de la sorcière. Et je pense que malheureusement, ça sera comme Mabon. Qu'il n'y aura pas les tranches métallisées vertes. Et qu'il n'y aura pas forcément la même qualité au niveau des cartes. Enfin, je dis ça, j'espère pas. J'espère finalement que c'était une exception pour Mabon. Parce que peut-être, les tranches oranges, c'est assez particulier. Que peut-être, ils sont évitées de le faire. On verra bien. Pour l'instant, je ne sais pas. Il sort en novembre. Je regarderai quand même des vidéos de ceux qui l'achèteront ou qui le recevront gratuitement des éditeurs. Puisqu'il y en a beaucoup qui présentent en avant-première parce qu'ils reçoivent des éditeurs gratuitement. Donc, je regarderai ces vidéos-là pour voir un petit peu. s'il y a les tranches métallisées, si les cartes sont de bonne qualité. Après, ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas non plus à aller l'acheter en anglais, ce jeu. Enfin, l'huile. Parce que, voilà, je ne suis pas assez forte en anglais pour traduire tout ça. En fait, ça va me demander trop de travail. Donc, je pense que malheureusement, même s'il n'y a pas les tranches métallisées vertes, même si je serai déçue. Et je voudrais quand même continuer ma collection parce que moi, je suis collectionneuse aussi et pas que tireuse de cartes. Donc, je vais vouloir continuer ma collection. Et donc, forcément, je vais l'acheter en français. Voilà. Parce que ça sera plus pratique pour moi. Donc, j'espère, je croise les doigts, qu'il y aura quand même les tranches. Mais bon, j'ai un gros doute. Donc, voilà, je voulais vous en parler. Donc, vous voyez, des fois, quand on est collectionneur, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des grosses surprises. Et des fois, il y a des déceptions. Et il ne faut jamais faire une vidéo sur le coup quand on est un peu énervé. Parce que c'est vrai qu'on a quand même la chance de l'avoir en français. C'est quand même un bon travail qui a été fait au niveau... Alors, la traduction, ça, je ne saurais pas vous dire parce que je ne suis pas assez calée en anglais. Mais voilà, on a la chance d'avoir un livre en couleurs, etc. Et de l'avoir tout simplement en français. Sinon, ce jeu n'aurait jamais vu le jour en français. Il serait resté en anglais. Et finalement, je ne l'aurais peut-être jamais acheté. Parce que ça aurait été trop compliqué pour moi. Donc, finalement, il faut prendre le beau côté des choses. C'est qu'on l'a en français. Même s'il y a quand même eu une sacrée déception. Alors, j'ai regardé les avis. Vous savez, les commentaires en dessous des vidéos. Pour voir si c'était moi qui avais un problème. Et en fait, non. Il y a quand même de nombreuses personnes qui ont noté qu'en effet, elles étaient déçues. Une personne qui pensait comme moi, qui pensait également que peut-être c'était une erreur, un défaut. Et beaucoup qui étaient déçus qu'il y ait cette rupture de continuité. Et puis, c'était la particularité de cette collection. C'était cette, entre guillemets, beauté esthétique avec des tranches originales. Rouge métallisé, orange métallisé, miel métallisé. Mais moi, je pense qu'orange, ça a peut-être été difficile. Parce que ce n'est pas une couleur de tranche qu'on rencontre tous les jours. Et plus c'est rare, plus c'est cher. Donc, je pense que ça coûtait peut-être moins cher de faire rouge, miel. Parce que ça fait doré, en fait. Et vert, peut-être que Yul's, les tranches y seront, j'espère. C'est peut-être moins cher de faire ces couleurs-là que de faire du orange. C'est assez particulier, l'orange. Donc, voilà. Je suis contente de vous avoir présenté cette petite collection. Je me demande si je ne vous l'avais pas présenté quand même, Samayne. Beytane, c'est sûr, je ne vous l'avais pas présenté. Et donc, je vous ferai des petits tirages avec. Peut-être en short, juste une carte ou sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Peut-être que je mettrai le réel de mes contours orange. Je vous montrerai comment je fais. J'essaierai de le mettre aussi en short sur YouTube. Parce que je ne vais pas faire une vidéo sur ça. Voilà. Écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un bon vendredi. Puisque aujourd'hui, je tourne un vendredi. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt.